Le Dieu de gloire Et à nouveau sur le plateau de Wilma TV, nous voulons encore continuer à œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour faire la promotion de l'œuvre de Dieu, de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre à laquelle le Seigneur de gloire nous a confiée pour propager la bonne nouvelle. Voilà, donc nous sommes sur le plateau de l'émission La Réflexion Prophétique du Bonheur. La Réflexion Prophétique du Bonheur a pour objectif de rappeler au peuple de Dieu, de rappeler, n'est-ce pas, à tout un chacun que nous avons besoin de réfléchir, d'avoir un moment de réflexion sur un sujet donné, sur notre avenir et notre devenir, et surtout en l'occurrence par rapport à l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Et chacun de nous a une mission spécifique qu'il doit accomplir ici bas sur terre. C'est pourquoi, hallelujah, par la grâce de Dieu, le Seigneur de gloire a besoin, n'est-ce pas, que nous nous rappelions, que nous avons, n'est-ce pas, une tâche combien importante de parler de la part du Seigneur et de réfléchir de temps en temps par rapport à la parole de Dieu. C'est ce qui est prophétique, ce qui relève de la parole de Dieu, hallelujah, des Écritures que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a léguées, et qu'au travers de ces Écritures, nous allons découvrir la puissance, la magnificence de notre Seigneur Jésus. Car l'abbé déclare, il est question de lui, de Jésus-Christ dans les Écritures. Alléluia, voilà, et notre point, notre sujet de prédilection, c'est le bonheur. Mais le bonheur, c'est quelque chose de merveilleux dans notre vie. Parce que c'est ce qui vient, n'est-ce pas, du cœur. La bonne nouvelle qui amène la satisfaction dans le cœur de notre humain. Ça va bien que le bonheur, comme on l'a dit, n'est-ce pas, il y a trois catégories du bonheur. Le bonheur, le bonheur saint, qui relève uniquement et exclusivement de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant Créateur. Même le diable n'a pas ce bonheur-là. Et la deuxième catégorie, c'est le bonheur pur. Le bonheur pur qui vient, n'est-ce pas, de Dieu, mais c'est pour nous les hommes. Et la troisième catégorie, c'est le bonheur temporel. Donc ce que nous retrouvons dans le monde, de temps en temps, selon les circonstances, selon les moments. Et nous savons bien bien que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et pourquoi ? Alléluia. Tout commence par Dieu, tout vient de Dieu, selon la pensée hébraïque. Alléluia. Donc dans la Bible, on ne peut pas s'en passer de la pensée hébraïque. Vous savez bien que la Bible a été aussi écrite avec la langue grecque. Donc nous allons combiner toutes les deux pensées. La pensée hébraïque et la pensée grecque. Alors aujourd'hui, dans cette émission, la réflexion prophétique du bonheur, nous allons parler, n'est-ce pas, de ce qui va nous encourager davantage et d'avoir aussi, n'est-ce pas, ce moment du bonheur, de suivre, n'est-ce pas, cette prédication ou bien cette exhortation qui va nous encourager davantage de vivre dans le bonheur. Et aujourd'hui, j'intitule les topiques, c'est quand on sort de chez les rois. Quand on sort de chez les rois. Donc on ne peut qu'avoir du bonheur quand on sort de chez les rois. Vous savez bien, mes amis, quand on sort de quelque part, donc on sort de chez les rois, ça veut dire on sort d'un rendez-vous avec les rois. On sort de quelque part, de son bureau, n'est-ce pas, on sort, n'est-ce pas, de quelque part, là où tu as été, n'est-ce pas, invité. Pour parler ou pour répondre à une invitation qui t'a été donnée ou bien un rendez-vous qui a été fixé. Et quand on sort, n'est-ce pas, de ce rendez-vous de chez les rois, et les rois dont je suis en train de parler, ici, c'est dans le livre d'Esther, de chez les rois, à ce moment-là, bien et bien, qu'il y avait un problème entre les juifs et le peuple babylonien. À ce moment-là, il y avait aussi, n'est-ce pas, l'antagonisme entre Amman et Mardoché. Mardoché qui était, n'est-ce pas, les cousins de Esther Adassa. Oh, gloire soit rendu à notre Seigneur de gloire. Et les rois dont je parle, les rois Aswaris, mais quand je transpose, Alléluia, la typologie de ce roi, vous savez bien que les rois, on parle de rois, les rois du roi qui est le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus. On parle de rois du roi, c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant, Créterie. Alléluia. Bien et bien, quand on sort de ce roi, il faut avoir toujours la joie. Il faut vivre dans le bonheur. Il faut que ta vie soit transformée. Mais toi, Alléluia, aujourd'hui, tu sors chez le roi, mais ta vie ne change pas. Tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ta vie ne change pas. Tu n'es pas dans le bonheur. Alléluia. Gloire soit rendu à notre Seigneur. Bien et bien, on voit dans le monde, ne serait-ce qu'un dignitaire ou bien un directeur, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui est haut placé, qui a de l'argent tout court. Il t'a donné rendez-vous, tu l'as raconté. Il peut être ton frère, ton oncle, quelqu'un, n'est-ce pas, des proches de ta vie. Je veux dire, entre guillemets ta vie. Il peut être le membre de la famille, il peut être une connaissance. Alors, quand tu sors de chez lui ou de chez elle, bien-aimé, on remarque qu'il y a quelque chose qui doit changer. Mais on déplore aujourd'hui. Nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants, les héritiers, les co-héritiers du Christ. On a vécu avec les grands rois, les dieux tout-puissants. On sort de ces dieux-là. C'est lui qui nous a créés. Mais pourquoi nos vies, n'est-ce pas, ne reflètent pas cette, comment dire, cette lueur du bonheur que le Seigneur Dieu nous a donnée ? Alléluia. Bienvenue, sois béni. Je suis déjà béni, car la puissance de ce message m'excite, me donne encore le courage davantage de vivre dans le bonheur, de savourer l'espoir, la joie, de vivre heureux, et de travailler, de servir mon Dieu, le roi de gloire. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Dieu tout-puissant créateur. Voilà, je disais, notre message est tiré du livre d'Esther. Esther, chapitre 8, versets 14 à 17. Alléluia. Voilà, bienvenue, si tu veux suivre le message, si tu veux, n'est-ce pas, avoir la puissance de la parole de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu, la profondeur de la parole de Dieu. Bienvenue, je suis là. L'église marchée de la Mouvela, nous sommes basés sur Fontaine Road, à Tottenham, ici à Londres, au nord de Londres. Unit 6A Fontaine Road. Postcode, c'est 1 15 4 QL. Mais n'hésitez pas, appelle-moi au 074 38 11 45 46. Que Dieu vous bénisse, quels que soient les problèmes, quels que soient les sujets, nous sommes là pour vous aider. Et la télévision, oui, ma TV aussi, nous sommes là pour servir le peuple de Dieu. Pour aider les gens, n'est-ce pas, qui sont dans les difficultés. Accompagner ceux qui ont déjà, n'est-ce pas, trouvé leur chemin, mais avec un peu de difficultés. et surtout ceux qui ont de la potentialité, mais n'arrivent pas, n'est-ce pas, à s'exprimer. Même toi aussi, je sais, tu es dans un lieu où tu n'arrives pas à s'épanouir. Je suis là, bien-aimé. N'hésite pas, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. N'hésite pas. Contacte-moi, et le Seigneur de gloire va faire grâce et nous allons travailler ensemble, car nous travaillons déjà ensemble. Car l'œuvre de Dieu, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur de gloire dit, priez que le Seigneur Dieu vous envoie, n'est-ce pas, les ouvriers pour vous accompagner dans ces tâches combien difficiles et surtout nobles. Paul a dit, je ne peux pas régner la vision céleste. Oh, le roi Agrippa. Alléluia. Gloire soit rendu à notre Seigneur de gloire. Bien-aimé, je disais, le topique de cette émission, c'est quand on sort de chez le roi. Le livre d'Esther, chapitre 8, verset 14 à 17, la Bible déclare, les courriers montés sur les chevaux et de milliers partirent aussitôt et en toute hâte. D'après l'ordre du roi, l'édifice aussi publié dans Suisse, la capitale, la capitale de la Babylone, et Mardoché, sorti de chez les rois, Mardoché, sorti de chez les rois, avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bici et de pauvre. La ville de Suisse poussait des cris et s'est réjouissée. Il y avait pour les juifs qu'il y avait bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y a eu parmi les juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre le peuple du pays se firent juifs car la crainte des juifs les avait saisis. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire car la peur des juifs les avait saisis. Bienvenue, de la même façon avec toi, la peur que tu sois, oui, à l'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, un membre de l'Église, un croyant, fervent, quelqu'un né de nouveau avec la marque du Christ, avec la puissance de la parole de Jésus en toi. Mais les gens de la ville, ça veut dire quoi ? Les ennemis, les jaloux, les gens qui se moquent de toi, les gens qui disent le mal de toi tous les jours, ils vont se joindre à toi, ils vont devenir les marchés pieds, ils vont te servir pour l'élévation. Alléluia. Parce qu'ils auront peur de ton roi, ils auront peur, n'est-ce pas ? Oui, quand tu sors de chez le roi, tu sors Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Donc, ce message, pour les comprendre, il y a deux parties ou bien deux points que nous allons débattre et développer pour marteler, pour donner, n'est-ce pas, la puissance du saut du Saint-Esprit de Dieu afin de comprendre quand on sort de chez le roi, la vie doit être transformée et que cette réflexion prophétique du bonheur va être ton partage de tous les jours. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus. Au travers du livre d'Esther, nous savons que le livre d'Esther, c'est un livre de l'Ancien Testament parmi les livres historiques des enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, nous sommes les Juifs par la grâce de Dieu. Alléluia. La gloire de notre Seigneur de gloire s'est manifestée. Le livre d'Esther, c'est un livre, n'est-ce pas, qui parle de la vie d'une jeune femme, d'une jeune fille qui était vierge, qui était, n'est-ce pas, préparée. C'est l'image de l'Église aujourd'hui. L'Église doit être vierge, doit être préparée pour raconter son épouse. Alléluia. Son épouse est en train d'attendre. Nous savons bien, n'est-ce pas, il y a l'histoire des dix vierges, cinq folles et cinq sages. Il faut être, n'est-ce pas, une vierge parmi les sages. Oh, alléluia. Pourquoi ? Pour hériter, pour raconter l'époux, l'homme. Alléluia. Pour qui tu es en train de se préparer pour les raconter. Benémin, ne fais pas gaffe. Le moment est christian. Nous sommes arrivés au moment eschatologique. Le moment difficile de la vie ici-bas sur terre. Il y a les signes eschatologiques, les signes de la fin du temps. Il y a la famine, il y a les tremblements des terres. Il y a les tremblements des terres récemment, n'est-ce pas, à Indonésie. Oui, partout dans le monde, il y a la famine, il y a les problèmes, il y a la guerre entre les pays. Ce sont, n'est-ce pas, les signes avant courants, avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le livre de Matthieu, chapitre 24. Aujourd'hui, le Seigneur de Guadel rappelle, oui, dans ces temps-là, dans le livre d'Esther, il y avait, n'est-ce pas, les problèmes entre Mardoché et Amman, entre les Juifs qui étaient déportés en Babylone, bien-aimés. Oui, ils étaient en train de vivre en esclavagisme. Oh, gloire, soit rendu à notre Seigneur de gloire, comme toi et moi, comme nous les chrétiens, comme nous les enfants de Dieu, nous sommes en train de vivre ici-bas sur terre. Il y a bien dit, le monde est sous la dominance de l'ennemi. Bien que le monde a été créé par Dieu, notre Père, mais nous vivons, n'est-ce pas, sous la dominance de l'ennemi. De la même façon aussi avec les enfants d'Israël à l'époque. Le peuple est choisi, mais ils étaient déportés à cause, n'est-ce pas, de la désobéissance de leur Père par rapport à leur créateur qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des principes. Le Dieu, quand il dit quelque chose, la chose doit s'accomplir. Le Dieu Tout-Puissant, quand il te donne une instruction divine, si tu désobéis, c'est la parole dite qui va te condamner. Et l'ennemi est là aussi, n'est-ce pas, qui connaît la parole, il va intervenir, il va rappeler au roi, il va rappeler à Dieu. Oui, tu avais dit ceci, oui, regardez maintenant ton serviteur, ton fils, ton enfant, ta fille, ta servante, il n'a pas obéi. Il faut qu'elle soit condamnée par rapport à cette parole. Et le Dieu des gloires, parfois, il ne peut pas régner sa parole. C'est pourquoi, c'est un Dieu des principes. Il faut faire gaffe, il faut craindre le Seigneur des gloires. Quand il te donne une instruction, il ne faut pas suivre un homme, il ne faut pas suivre quelqu'un qui est plus sage que toi, il ne faut pas suivre mais quelqu'un qui a commencé l'œuvre avant toi, il faut toujours garder, n'est-ce pas, l'instruction divine dans ton cœur pour que personne ne la voie. Hallelujah. Car le Dieu est le Tout-Puissant créateur, oui, il est le Dieu rédoutable. Gloire soit rendu à notre Seigneur de gloire. Voilà. Alors, la Bible nous dit qu'il y a des courriers partout, dans les chevaux. Hallelujah. Donc, on a envoyé des courriers partout, n'est-ce pas, pourquoi? pour que les enfants d'Israël soient libérés. Que Amman a essayé, n'est-ce pas, de creuser un trou pour faire mourir Mardoché. Et Mardoché avait fait quelque chose de merveilleux. Il avait sauvé la vie du roi. Et le roi s'est rappelé. Hallelujah. Mais nous avons l'exemple de la vie de notre Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a aidé le Seigneur Jésus sur la route de Golgotha. Il s'appelle Joseph d'Arimaté. Bien, mais cet homme-là, c'est l'image de Mardoché. Mardoché qui a, hallelujah, qui a aidé, n'est-ce pas, qui a donné l'information qui a permis que les ennemis, deux ennemis qui ont voulu tuer le roi soient arrêtés et empêcher la mort du roi. De la même façon avec toi et moi aujourd'hui, il y a les ennemis qui cherchent à te tuer. Il y a les ennemis qui cherchent à décimer, n'est-ce pas, toute la génération que le Seigneur t'a créé. Parce que derrière toi, il y a toute une génération. Il y a les gens qui vont vivre, qui vont servir Dieu derrière toi. Mais l'ennemi veut le tuer. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi, il était d'abord Lucifer. Et Lucifer, bien aimé, c'est un ange qui était bien créé. Un ange des lumières. Il peut venir dans ta vie comme un ange des lumières. Il va se déguiser. Il va te faire croire, bien aimé. Il y a les gens qui sont tout autour de toi. Ils vont se faire croire comme s'ils t'aiment. C'est comme s'ils sont, n'est-ce pas, de ton côté. Mais après quoi? Il était devenu Satan. Et quand il devient Satan, il va te faire voir avec la ruse. Bien aimé, mais si tu vois Satan, tu ne vas pas voir Satan avec les mauvais visages. Les visages, n'est-ce pas, craintifs. Non. Tu vas voir parfois il est ruseux. Il peut changer de fils de l'ennemi aussi. Mais quand il devient démon, quand il va envoyer les démon, hallelujah, il va envoyer les démon avec des maladies. Il va envoyer les démon avec des souffrances. Il va envoyer les démon avec des difficultés. Il va envoyer les démon avec l'esprit de possession, de transformer ta vie, de changer ta destinée, de changer, n'est-ce pas, tes projets, les projets de bonheur que Dieu a déjà établis pour ton avenir, pour ton destin. C'est ça, bien aimé, la réalité. Il faut entrer dans la profondité de la parole de Dieu pour comprendre ses écritures. Et la Bible dit, Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bussis et de pauvres. La ville de Sius a poussé des cris et s'est réjouissé. Mardoché est sorti de chez le roi, il était habillé, n'est-ce pas, avec les habits, hallelujah, somptuels, les habits de bonheur, les habits, n'est-ce pas, qui reflètent la gloire, les habits qui reflètent la puissance, les habits, hallelujah, comme l'exemple de Joseph. Son père, il avait conçu, n'est-ce pas, une tenue de plusieurs couleurs pour représenter la différence, hallelujah, avec les autres. Ça représente la différence avec les autres, hallelujah. Mais tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Alors, j'ai t'encourage de vivre dans le bonheur car tu sors de chez le roi aux gloires, s'en rendu à notre Seigneur de gloire. Il avait dit, quelqu'un, il n'y avait pour les juifs que de bonheur et de joie, que la puissance de Dieu, n'est-ce pas, la légresse et la gloire. Mais toi, tu ne veux pas vivre dans le bonheur, tu ne veux pas vivre dans la légresse, tu n'es pas dans la joie, il n'y a pas la gloire de Dieu dans ta vie, hallelujah. Mais ne regarde ni à gauche ni à droite, c'est toi et le roi. Mardoché était seul, ta vie, c'est ton individu, toi seul, le jour de ta mort, tu seras seul, hallelujah. Le jour que tu seras devant le roi de gloire, tu seras seul, hallelujah. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas, je n'ai jamais été là-bas, mais le Seigneur Jésus a été là-bas, le Seigneur Jésus est devenu, hallelujah, il s'est fait chair, il est rentré dans sa gloire, dans sa gloire plutôt. Le Seigneur Jésus, il est rentré, n'est-ce pas, dans son siège, hallelujah. Le Seigneur Jésus, il est rentré dans son trône de gloire et il avait tout enseigné, c'est ce qu'on appelle exégomai. Il nous a enseigné, il nous a témoigné, il nous a fait voir ce qui se passe dans le lieu paradisiaque et il nous a laissé la couronne, il nous a promis aussi la couronne et là, Mardoché avait déjà la couronne, hallelujah. Il a dit, dans chaque province, dans chaque ville, partout où ils avaient l'ordre du roi et son édit, il y a eu parmi les juifs de la joie et de l'allégresse, de festeurs et de fêtes. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, de ce peuple-là, hum, ces fiers juifs, ça aussi, c'est une révélation de l'évangélisation. Bien aimé, les gens vont se convertir par rapport à ta corpulence, par rapport, n'est-ce pas, à la différence des habits, même si on dit les habits ne font pas les moines, mais lorsqu'on met les habits somptueuses, les habits, n'est-ce pas, qui reflètent la royauté, la gloire de notre Seigneur Jésus, oui, la puissance de la parole de Dieu, hallelujah, car la Bible déclare que nous sommes les lettres de notre Seigneur Jésus, au travers de nos vies, il y a la réflexion, il y a les reflets de notre roi, de notre Seigneur Jésus, et ça va évangéliser, car la parole de Dieu, hallelujah, ces habits-là, c'est l'image de la parole de Jésus, oh gloire, sois rendu à notre Seigneur de gloire, et il y aura la crainte de ta vie partout, parce que le Seigneur de gloire est avec toi, parce que tu as revêti les habits royaux, hallelujah, et nous avons dit, bien aimé, pour qu'on passe le message, le premier point, c'est la bonne nouvelle se propage déjà, bien aimé, quand on sort, n'est-ce pas, de chez le roi, il y a la bonne nouvelle qui se propage, les gens vont être au courant, ça va se connaître, bien aimé, que tu viens de chez le roi, que tu sors de chez le roi, les gens vont voir que tu es devenu chrétien, que tu as raconté le Seigneur de ce Seigneur, oh hallelujah, on a vu les gens dans la Bible qui ont raconté le Seigneur de Jésus, et leur vie n'était plus jamais la même, hallelujah, cette femme qui avait le problème de sang, l'écoulement de sang, pendant 12 ans, oh gloire, sois rendu à notre Seigneur de gloire, lorsqu'elle sortait d'espoir de chez le roi, sa maladie s'est arrêtée à l'instant même, hallelujah, oui quand on sort de chez le roi, cette bonne nouvelle, ça pousse à créer la foi, la parole de Dieu crée la foi, quand on sort de chez le roi, on a la foi qu'on ne sortira pas la main vide, on ne sortira pas de la même façon qu'on est rentré, quand on, hallelujah, quand il y a la bonne nouvelle de rencontrer le roi, la nouvelle va se propager déjà, il y a ce qu'on appelle la prophétie de déjà et de pas encore, donc ce qui était déjà passé, le Seigneur de gloire s'est déjà arrangé, il a déjà prédestiné ta vie, il a déjà prédestiné les rendez-vous, il a déjà prédestiné ton destin, il a déjà prédestiné tout ce que tu vas vivre ici sur terre, mais tu vas vivre aussi, mais pas encore, par rapport à l'obéissance de la parole de Dieu, par rapport à l'obéissance des instructions divines, par rapport au service et surtout à l'accomplissement de l'oeuvre à laquelle tu as été confié pour le faire, Alléluia, la puissance de la gloire du Seigneur se manifeste, et nous avons vu dans le livre de Luc, Luc chapitre 4 verset 19, Luc chapitre 4 verset 19, mais lorsqu'on sort de chez le roi, il y a la nouvelle qui se propage et le Seigneur de gloire va te rappeler, Luc chapitre 4, au début on a dit quoi, l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oué, pour quoi faire, au verset 19, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie et pour renvoyer libre les opprimés, Alléluia, et que le Seigneur de gloire il va se manifester puissamment, le Seigneur Dieu tout puissant il va faire de grandes choses Alléluia, la puissance de la gloire du Seigneur il va agir, pourquoi ? parce que le Seigneur de gloire il va renvoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur Alléluia, et tu vas voir Bien-Aimé, donc lorsque on sort de chez le roi, il y a la bonne nouvelle qui se propage Bien-Aimé, Alléluia, ta vie ne sera plus jamais la même, si tu as été aveugle pendant des années, tu ne vois pas Bien-Aimé, la gloire de Dieu, tu ne vis pas la gloire de Dieu, tu es aveugle Bien-Aimé, ça veut dire quoi ? Le Seigneur Jésus est devant ta porte, oui tu cherches, n'est-ce pas ? Oui, à briser la porte, mais le Seigneur est là, il demande lui simplement la clé, quand on va ouvrir les yeux spirituels, tu vas voir que le Seigneur Jésus est là, Oh Alléluia, j'annonce maintenant pour toi, les recouvrements de la vie, quand le Seigneur de gloire, il va ouvrir quelqu'un, les yeux spirituels, c'est toi Bien-Aimé, Alléluia, oh ça fait longtemps, je pars à l'église, je ne vois rien, il n'y a aucun changement dans ma vie, mais aujourd'hui, ce n'est pas hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, aujourd'hui Bien-Aimé, oui tu sors, Alléluia, oui, de chez les ourois, Alléluia, c'est un message, c'est comme la chambre, la chambre haute du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit de Dieu, va se manifester puissamment, dans les noms puissants de Jésus, Alléluia, c'est l'année de grâce du Seigneur, l'année de grâce Bien-Aimé, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Jésus, et la parole de Jésus est en train d'être annoncé aujourd'hui Bien-Aimé, oui tu es libre, les captifs sont libres, si tu étais captif quelque part Bien-Aimé dans ta vie, je te libère par la grâce du nom de Jésus, au nom puissant de Jésus Christ, tu es libre Bien-Aimé, c'est le moment de délivrance pour toi, c'est le moment de miracle pour toi, j'annonce l'année de grâce du Seigneur, si tu avais un problème, une difficulté, une situation difficile, Alléluia, une question que tu n'arrives pas à avoir de réponse, et maintenant la révélation du Seigneur, t'ouvres les yeux spirituels, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas vivre, Alléluia, le Seigneur va te faire voir tes ennemis, le Seigneur va te faire voir, oui, la solution à l'équation que tu n'arrivais pas à trouver, n'est-ce pas la solution, la puissance de Dieu, tout puissant, dans tes affaires, tu n'arrivais pas à avoir la connaissance exacte pour continuer pour faire tes affaires, et maintenant le Seigneur de gloire, il va se manifester pour toi, Alléluia, car il est le Seigneur de Seigneur, il est le roi de gloire, et au deuxième point, on a dit la preuve matérielle des habits royaux, Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire, oui, le livre d'Apocalypse, on dit le Seigneur Jésus, il était revêtu, n'est-ce pas, de fin là, qui symbolise les bonnes œuvres, Alléluia, la puissance de la parole de Dieu, Alléluia, le Seigneur est merveilleux, bien aimé, soyez dans la joie, comme ces Juifs-là, au moment, n'est-ce pas, à ces temps-là, des mardochés, et d'Esther, pourquoi pas vivre ça aujourd'hui, car le Seigneur de gloire ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, et pour l'éternité, l'omption du Saint-Esprit de Dieu est là, la puissance de la parole de Dieu est là, le Seigneur Jésus est là, son esprit se manifeste, pourquoi tu n'arrives pas à croire, bien aimé, car le Seigneur Jésus, il te rappelle, c'est lui qui annonce la bonne nouvelle, Alléluia, c'est lui qui te montre, n'est-ce pas, la preuve, ne sois pas comme Thomas, Thomas a vu la preuve que les mains de Jésus ont été trouées, Alléluia, de la même façon avec toi, bien aimé, crois seulement, crois seulement, tu seras sauvé, les habits royaux dont je suis en train de parler, bien aimé, c'est la puissance de la parole de Dieu, réveille la puissance de la parole de Dieu, oui, Alléluia, oh gloire, seront dans ce Seigneur de gloire, lis la parole, écoute la parole, si tu n'arrives pas à lire, bien aimé, écoute la parole de Dieu, écoute les prédications, écoute les prédicateurs, écoute, Alléluia, oui, le Bishop Neb Power, et que la gloire de notre Seigneur Jésus va se manifester, Alléluia, et le Seigneur a dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 52, Ésaïe chapitre 52, la puissance de la gloire du Seigneur s'est manifestée, il a dit, vous les Juifs, Alléluia, vous les enfants de Dieu aujourd'hui, vous les chrétiens aujourd'hui, la puissance est la puissance, Alléluia, il va se manifester maintenant, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a un pour annoncer la bonne nouvelle, Alléluia, oui, je t'annonce la bonne nouvelle, tu dois vivre dans le bonheur, dans la légresse, Alléluia, avec la gloire de notre Seigneur Jésus dans ta vie de tous les jours, Ésaïe 52, au verset 1, elle avait dit, réveille-toi, réveille-toi, l'habit de fête de Jérusalem, ville sainte, car il n'entrira plus chez toi, ni un circonçu, ni un pur, Oh, gloire, s'en rendu à notre Seigneur de gloire, il ne rentrira ni un pur, ni un circonçu, car tu réveilles les habits somptueux, ces habits-là, bien aimés, c'est la puissance de Jésus-Christ en toi, et que la gloire du Seigneur Jésus se manifeste dans ta vie, Oh, que ce jour-là, c'est aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors, Oh, la gloire de notre Seigneur de gloire, c'est manifeste dans ta vie, réveille-toi, Esaïe 52, réveille-toi, 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 c'est l'endroit, là où on rencontre le Seigneur de gloire, c'est la montagne, Alléluia, c'est le lieu de l'éveil, c'est le lieu de rencontre avec le Roi de gloire, c'est la puissance des puissances, c'est l'église des dieux, c'est l'église des marchés de l'amour, c'est la puissance des puissances, là où le Seigneur siège, Alléluia, c'est la puissance des puissances, et tu vas parler là-bas avec les habits sales, bien aimés, même les sacrificateurs Joshua, Zacharie 3, nous rappellent, oui, devant la porte du paradis, les habits naturels étaient sales, il fallait qu'ils soient lavés par les sangs des chésiles, et les habits dont je suis en train de parler, ce n'est pas les habits comme celui-ci, Alléluia, c'est l'onction du Saint-Esprit de Dieu, c'est la puissance de la gloire du Seigneur, c'est le corps Alléluia, qui n'est pas Sarkikos, ce n'est pas le corps charnel, mais c'est le corps spirituel, le corps incorruptible, et ces habits-là, la Bible déclare que tu rêves tes habits des fêtes, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni un circonçu, ni un pur, donc ça, à d'autres termes, dans ta vie, aujourd'hui, il n'y aura plus jamais de maladie, dans ta vie, aujourd'hui, il n'y aura plus jamais de corruption, dans ta vie, aujourd'hui, il n'y aura plus jamais, bien aimé, les choses qui t'empêchent de voir la gloire des dieux, il n'y aura plus jamais la possession démonnaire dans ta vie, au nom puissant des Jérusalem, tu prospères, tu vis dans l'allégresse, tu vis dans la joie, tu progresses dans ta vie, tu progresses dans ton ministère, tu progresses dans tes entreprises, tu progresses dans tes affaires, tu progresses, bien aimé, dans ton travail, la promotion, au nom de Jésus, afin que tu vives dans le bonheur, parce que tu sors de chez le roi, ta vie ne doit pas rester la même, Alléluia, bien aimé, comprenons la puissance et la portée de la parole de Jésus, Alléluia, le Seigneur Jésus, c'est la manifestation, oui, à haut niveau, de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu, Alléluia, et la Bible déclare le livre d'Eubour, d'abord, alors dans le livre d'Empire, d'abord, Empire, chapitre 2, au verset 9, Empire, chapitre 2, au verset 9, Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire, Empire, chapitre 2, au verset 9, la Bible déclare, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, Alléluia, vous êtes une race élue, vous avez été choisi par Dieu, vous êtes mis à part, vous êtes le peuple saint, mais les seaux du Saint-Esprit de Dieu, pourquoi continuer à vivre dans les ténèbres, on vous a enlevé des ténèbres pour vivre dans la lumière, vous êtes les enfants de la lumière, et qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi on vous a fait ça, l'abbé déclare clairement, pourquoi, pour que vous annonciez les vertus de la doctrine de Dieu, bien aimé, pourquoi mélanger la parole de Dieu, pourquoi essayer, n'est-ce pas, d'amadouer les gens, vis la puissance de la parole de Dieu, toutes ces dons dont nous avons besoin, vont nous suivre, Alléluia, les bonheurs et la grâce, nous accompagneront, bien aimé, la gloire de Dieu, est là, l'abbé dit quoi, là où il y avait les enfants de Dieu, là où il y avait, n'est-ce pas, c'était dit du roi, il y a eu la joie, il y a eu les festins partout, de la même façon avec toi et moi aujourd'hui, bien aimé, Alléluia, nous sommes dans la joie, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la grâce, il y a la gloire de Dieu, partout où nous irons, la puissance de la gloire du Seigneur, c'est manifeste, et que le bonheur, bien aimé, quand on sort, Alléluia, de chez le roi, la vie doit être transformée, et maintenant, bien aimé, donc ce du Saint-Esprit de Dieu, c'est manifeste dans ta vie, et pour conclure ce message, on voit d'abord dans le livre d'Epsom, l'Epsom chapitre 73, 73, au verset 3, l'Epsom chapitre 73, au verset 3, l'Epsom, ça dit quoi, oh gloire, sois rendu à notre Seigneur de gloire, il a dit, car, je portais en vie aux essensés, en voyant le bonheur des méchants, bien aimé, il ne faut pas se fier au bonheur des méchants, il ne faut pas être jaloux des méchants, et là, le roi David a dit, j'étais d'abord essensé, tu es essensé, si tu vois, et si tu crois, et tu deviens jaloux, n'est-ce pas, du bonheur des méchants, je suis en train de parler du bonheur des enfants de Dieu, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, lui, il nous a donné, n'est-ce pas, la réponse, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, Alléluia, Matthieu, chapitre 5, verset 12, Matthieu, chapitre 5, verset 12, la Bible déclare, le Seigneur Jésus a dit, réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande, dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté, les prophètes qui ont été avant vous, Alléluia, un pierre 2 nous a dit tout à l'heure, on vous a mis à part, vous êtes les élus de Dieu, vous êtes les royaumes des sacrificataires, selon les sacerdotes de Métisédèque, vous êtes une race élue, les sacerdotes royales, vous répétez les habits royaux, pourquoi, pour annoncer les vertus de la parole de Dieu, c'est quoi, c'est d'abord l'amour, la doctrine des doctrines, Alléluia, parler de la miséricorde, parler, n'est-ce pas, de la puissance et du pardon, parler, bien aimé, Alléluia, et de la, de la biété, parler de la puissance, de la parole de Dieu, parler du salut, Alléluia, le message est aussi salutaire, parce que là, la vie déclare, le Seigneur Jésus a dit, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, d'abord, vous allez vivre ici heureux, dans le bonheur, dans la joie, et dans le lieu céleste, vous êtes récompensé, en d'autres termes, ça veut dire quoi, votre salut est assuré, bien aimé, le salut est assuré, l'oxygène du Saint-Esprit de Dieu, se manifeste, Alléluia, vit dans le bonheur, au nom puissant de Jésus, ne sois pas jaloux des méchants, ne sois pas jaloux, bien aimé, des autres personnes, ne sois pas jaloux des gens de ce monde, car tu es le fils du roi, tu es le fils du roi, tu sors de chez le roi, tu sors de chez ton père, il faut que tu sois heureux, il faut que tu vises dans le bonheur, dans l'allégresse, et dans la gloire de notre Seigneur Jésus, pourquoi, bien aimé, nous sommes malheureux, pourquoi tu es malheureux, moi je suis venu t'encourager, vis dans le bonheur, vis dans l'allégresse, et que la gloire du Seigneur se manifeste dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire, Dieu bénit le Seigneur pour ta vie, ta vie ne sera plus jamais la même, l'Occion du Saint-Esprit de Dieu agit dans ta vie, au nom puissant de Jésus, et le temps béné, de méditer sur ces messages béné, tu peux les revoir encore, car c'est au travers de la télévision Wilma TV, tu auras le temps béné de revoir les messages, et que la puissance des réflexions prophétiques du bonheur, se manifeste dans ta vie, et que ta vie ne soit plus jamais la même, car le Seigneur de gloire, il se manifeste encore, il est le Dieu Tout-Puissant Créateur, il est la puissance de la puissance, dans le nom puissant de Jésus, je prie pour quelqu'un, je prie pour ton ministère, Alléluia, au nom de Jésus, que tu sois heureux de servir le Dieu de gloire, car le choix que le Seigneur a fait, ce n'est pas par hasard, il t'a choisi, il connaît, il connaît tout, il a tout mis en toi, Alléluia, il faut avoir la foi, car la Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4, la foi, c'est notre bouclier, il faut que nous ayons la foi, il faut que nous vivions dans la foi, Alléluia, le Seigneur de gloire se manifeste dans la foi, c'est sa parole qui crée la foi, Hébreu 12 nous dit, oui, fixons nos regards vers Jésus Christ, car c'est lui qui est l'auteur de la foi, et il l'amène à la perfection, il transforme ta vie, Alléluia, les habits royaux que tu vas revêtir, c'est pour la pureté de la parole de Dieu, pour la puissance de la parole de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu se manifeste, nous avons vu dans la vie de Paul, partout où il était, il était revêté de la puissance de la parole de Dieu, il n'y a pas à son ombre, Alléluia, les gens, oui, étaient guéris, là où il passait, il y a eu l'onction du Saint-Esprit de Dieu, qui délivrait les captifs, Alléluia, même les serpents, ils pouvaient, n'est-ce pas, le mordre, sans pourtant qu'ils soient morts, Alléluia, et que la gloire du Seigneur s'est manifestée dans la vie de Paul, de la même façon avec toi et moi aujourd'hui, nous voulons expérimenter la puissance de la parole de Dieu, nous voulons vivre dans le bonheur, bien mais que tu sois heureux, au nom puissant de Jésus, dans ton mariage, que tu sois heureux, dans ta vie de célibat, même si tu es seul pour l'instant, il faut que tu sois heureux, même si les choses ne semblent pas marcher, que tu sois toujours dans le bonheur, quand le Seigneur il connaît, au moment opportun, au moment voulu, au moment, Alléluia, de la puissance, oui, des temps de Dieu, des Kairos, le Seigneur de gloire va se manifester, oui, si ça tarde, attend, Alléluia, l'onction du Saint-Esprit de Dieu, il agit encore, au nom de Jésus, dans l'Église marche de l'amour, l'onction de Dieu se manifeste, dans la vie de tous les membres de l'Église marche de l'amour, l'onction du bonheur se manifeste, et dans la vie de tous les membres de l'Église marche de l'amour, de la même façon dans le corps du Christ, j'ai pris Seigneur, Alléluia, pour tout le monde, car c'est l'œuvre qui m'a été confiée, ce n'est pas pour rien le Seigneur de gloire, m'a élu comme Bishop, Alléluia, pour servir dans son Église, je ne suis qu'un serviteur, je suis un serviteur de Dieu, je sers mon Dieu, je sers le Dieu Tout-Puissant Créateur, au nom puissant de Jésus, je prophétise, Alléluia, dans la vie de quelqu'un maintenant, dans ton ministère, Alléluia, l'onction du Saint-Esprit de Dieu se manifeste, que les yeux soient ouverts, tes yeux spirituels s'ouvrent maintenant, et que tu vois les oracles du Seigneur, tu expérimentes les révélations de Dieu, et que tes oreilles soient débouchées, et que le Seigneur de gloire te parle, les yeux du cœur, Alléluia, oui, les mains intelligentes, qui vont te permettre, oui, de conduire le peuple de Dieu, avec la puissance, les vertus, de la parole de Dieu, l'onction du Saint-Esprit de Dieu, la vie de transformation, de ramener le peuple de Dieu, oui, vers le vert pâturage, avec des bonnes paroles, des bonnes nourritures spirituelles, dans le nom merveilleux de Jésus, Christ est Nazareth, au nom puissant de Jésus, à tout moment, dans ton cœur, lorsqu'il y a toujours des bonnes nouvelles, qui amènent la satisfaction dans ton cœur, c'est ça la définition du bonheur, bien aimé, ne sois pas malheureux, ne sois plus malheureux, vis avec le bonheur, vis dans l'allégresse totale, avec la joie de servir Dieu, la joie de vivre dans ton mariage, la joie de vivre même étant célibataire, la joie de vivre même étant pas encore d'enfant, la joie de vivre, bien aimé, avec le peu que tu as aujourd'hui, car tu ne connais pas demain, tu ne connais pas la fin de ta vie, le Seigneur de gloire, nous avons l'exemple de Joseph, oui le Seigneur lui a montré sa vie, son avenir, sa destinée, et il a vu, il a vécu son destin, jusqu'au bout, de la même façon avec toi et moi aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il a un plan merveilleux pour chacun de nous, il veut que nous vivons dans l'allégresse totale, dans la joie, et que la gloire du Seigneur se manifeste, dans le nom puissant de Jésus, Alléluia, je suis venu le Seigneur pour ta vie, toi qui as suivi cette prédication, et tu es béni au nom de Jésus, je suis le Bishop Neb Power, par la grâce de Dieu, je dirige l'église Marché de l'Amour, et je t'invite à nouveau, bien aimé, de venir nous visiter, sur Unit 6A, à Fontaine Road, à Tontélam, le post-code c'est N15 4QL, voilà, la salle se trouve entre Tottenham Hill et Seven Sisters, ici à Londres, et mon numéro de téléphone c'est 074 38 11 45 46, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse, et à la prochaine occasion, au nom de Jésus, que la paix du Seigneur reste dans vos vies, et dans vos cœurs, au nom de Jésus, soyez béni. Amen.